Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'échecs en amateur. Vous avez à résoudre quelques petites positions, quelques petits problèmes qui ont tous été joués en réalité dans mes parties d'amateurs. Et donc c'est un matériel tout à fait unique d'entraînement tactique que je vous réserve en exclusivité sur ces vidéos et sur mon blog échecs en amateur. Et du reste, tous ces problèmes ont déjà été publiés pour la plupart sur le blog échecs en amateur. Dans cette position, vous avez 5 secondes pour trouver les coups gagnants des blancs. Il s'agit en fait d'un mat forcé. Maintenant que je vous ai dit ça, vous devriez trouver. Ça vaut 2 étoiles. Alors en fait, pourquoi c'est facile ? Parce que les blancs disposent d'une batterie sur la colonne F, la dame et la tour, et qu'en contrepartie, les noirs n'ont qu'une seule pièce qui défend cette fameuse rangée, cette huitième rangée. Vous voyez qu'ensuite, le cavalier défend efficacement la case G6, qui peut être une case facile d'accès pour le fou blanc. Et donc, quand vous voyez que la première rangée est faible et que la case de repli d'un roi, qui serait la case H7, peut être facilement attaquée, il faut vraiment pouvoir conclure, comme disait Michel Blanc. Et comment on conclut ? Eh bien, par un magnifique sacrifice de dame. Dame F8 échec. Là, c'est un peu bête de ne pas la prendre. De toute façon, perdu pour perdu, autant la prendre. La tour reprend sur F8, et maintenant, après roi H7, fou G6, échec et mate. Ça s'enchaîne vraiment très facilement, et ça se joue comme sur du papier à musique. Alors, dans cette nouvelle position, là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez les blancs, et vous devez trouver une séquence gagnante, de façon forcée. Ça vaut 3 étoiles, sur une échelle de 1 à 3, donc c'est un peu compliqué. Et vous avez 15 secondes. Alors, une indication, avant de vous faire plancher. Toute la stratégie consiste à profiter de cette mauvaise position de la dame, qui n'a pas beaucoup de cases, qui est à la merci d'un coup comme F4. Mais je vous en ai déjà trop dit. Alors, dans la partie, j'avais joué tour C1. Parce que je m'étais dit que je barrais la route, maintenant, à tout repli de la dame, qui ne peut plus aller ici à cause du cavalier, qui ne peut plus aller ici à cause de la tour, ni ici à cause de la dame, ni bien sûr ici à cause de la tour, et qui ne peut pas non plus s'enfuir par ici, par ici, ou par ici, après le coup F4, qui était donc le coup auquel on pense spontanément. Donc, c'était un coup très fort, sauf que, si on joue tour C1, eh bien, les noirs peuvent sauver leur dame en sacrifiant la qualité par tour E6. Et du coup, D prend E6, la dame reprend le pion, et contre un cavalier et un pion, versus une tour, les noirs s'en tirent à moindre frais. Ils ont quand même un déficit de bataille. Par contre, après F4, directement, c'est absolument gagnant pour les blancs. Alors, vous voyez que par rapport à ma stratégie précédente, on constate que la case C3 est accessible encore pour la dame, mais en fait, maintenant, les blancs peuvent jouer tour C1, et c'est gagnant. La dame reprend en A3, bon, elle ne va pas reprendre en C1, je vous passe cette variante. Et la tour en C1 peut aller maintenant attaquer directement le roi. Donc, l'objectif n'est plus de pourchasser la dame, mais c'est encore mieux d'attaquer le roi. Tour C8 échec. Le roi peut bouger en F7, il peut bouger en H7. et les noirs peuvent aussi interposer leur tour. Alors, s'ils interposent leur tour, ça ne va pas très loin, puisque la tour est reprise tout de suite, et finalement, le problème n'est que différé. Donc, on va oublier cette variante. Voyons ce qui se passe quand les noirs jouent en H7. Ça continue par cavalier F8 échec. Le roi est obligé de retourner sur la colonne H en H8 ou en G8. S'ils jouent en H8, le coup est maintenant cavalier G6, roi H7, sacrifice du cavalier, tour H8 échec, sacrifice du cavalier, F5, le roi est attiré vraiment dans les lignes ennemies, donc roi G5, et maintenant H4 échec et mate. Alors, si après F5, le roi retourne en F7, ça résiste à peine plus longtemps, puisque le blanc font dame H5, G6, et dame prend G6, échec et mate. Alors, après le coup F4, et dame C3, et tour C1, dame prend A3, tour C8 échec, les noirs peuvent aussi jouer le coup roi F7. Mais si je joue roi F7, eh bien, vous l'aurez compris, en vous souvenant de la variante juste évoquée précédemment, les blancs peuvent poursuivre de façon très forte, par dame H5, G6, et maintenant, plutôt que de prendre le pion G6, puisque le pion F5 n'a pas avancé en F5, là la suite c'est maintenant tour F8, échec et mate. Voilà, donc finalement, après F4, il ne faut pas jouer la dame en C3, il faut jouer directement le sacrifice de qualité, et au bout du compte, si la tour a pris le cavalier, eh bien, les blancs peuvent reprendre la dame, tout simplement. et c'est absolument gagnant, et c'était la seule façon qu'avaient les noirs d'éviter le mate dans cette position. Je trouve que c'était quand même assez bien vu, et il ne m'avait pas manqué grand chose pour trouver cette suite. Alors une position maintenant beaucoup plus simple, qui vaut une étoile, et vous avez les blancs, et vous devez gagner très facilement. Ça vaut vraiment une étoile. Ça vous repose, après la position précédente. 5 secondes. Bon, alors, vous voyez que, vous voyez quoi ? Vous voyez que le roi noir et la dame noire sont à la merci d'une fourchette de cavalier en E4. Et vous voyez que cette fourchette, pour l'instant, n'est pas possible à cause du cavalier en C3. Et vous voyez maintenant que si ce cavalier disparaissait, c'est la dame. Et si la dame était en C3, il y aurait toujours une fourchette. Donc vous avez compris que dans cette position, les blancs peuvent prendre un cavalier sans intérêt, net d'impôt. Et donc ils jouent dame, prend C3. Bon, alors les noirs sont libres de ne pas reprendre la dame, mais, donc ils ont perdu leur cavalier. Enfin, s'ils la reprennent, juste pour que vous voyez, eh bien, cavalier E4 va récupérer la dame au coup d'après. C'est vraiment ce qu'on appelle une toute petite combinaison niveau amateur. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Je suis toujours très touché par vos témoignages d'encouragement, par vos visions nombreuses de mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent et n'hésitez pas à me dire comment m'améliorer, à me donner vos positions. Je serai ravi, bien entendu, de les incorporer dans ce matériel pédagogique. À bientôt pour de nouvelles aventures et rendez-vous sur mon blog Echec en Amateur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada